le braconnier il y a dans mon village un vieux diable de paysans qui fait profession de prendre toutes sortes de gibiers au bois mais c'est dans l'eau qu'il est le plus adroit à les happés et il n'y a rien de plus amusant que de le voir à son manège dès qu'il aperçoit quelques poules d'eau quelques sarcelles quelques canards sauvages descendre dans un étang voisin il y court il se dépouille de ses vêtements s'applique sur le crâne qu'il a tout nu et chauve deux belles ailes d'oiseaux de l'espèce qu'il veut prendre attache à sa ceinture une pochette de toile et se jette doucement à l'eau jusqu'au menton alors à petits pas il chemine sans faire plus de bruit qu'une grenouille à la nage et ne découvrant tant seulement que le dessus de sa tête pelée il connaît et imite à ravir les cris jargons et devis des oiseaux ainsi tous jacassants coinquénants piaillants créquéquants ils se mêlent à eux leur soufflent par la bouche du pain mâché qu'ils prennent à qui mieux mieux et les apprivoisent peu à peu si proprement qu'il leur paraît enfin être un oiseau de leur espèce quand il est tout contre l'homme par-dessous l'eau avance la main et un à un les tire par les pieds sans crier gare il semble à leurs compagnons que les pauvres bêtes ne font une culbute que pour plonger aucun ne s'en inquiète et lui les serre dans sa pochette quand elle est pleine avec les mêmes précautions il s'en revient au bord je jure ma foi et qui n'a foi n'a rien non plus qu'un chien que je lui ai vu prendre en moins d'une heure par ce moyen plus de cinquante-trois douzaines de courlets râles macreuses bernaches canards oies sauvages sarcelles pilets chipots et autres menus oiseaux des étangs ce sera un grand dommage quand ce pauvre diable de braconniers mourra qui séduit autrui par malice de dieu encourra la justice la justice